Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 3 chapitre 3 qui va vous permettre d'XP très facilement et très rapidement. Alors avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter une à deux fois par jour sur la map classique sans level que vous voyez actuellement à l'écran, ça nous permettra de débloquer l'XP sur cette map et on pourra vous proposer de meilleurs glitchs d'XP en vous proposant des glitchs qui vont vous rapporter 5, 10, 15 levels, donc n'hésitez pas à vous connecter tous les jours sur la map classique sans level que je mettrai le code en description et en commentaire épinglé. Donc merci à tous ceux qui se connectent tous les jours sur cette map. Alors le code de la map d'aujourd'hui, pour le glitch d'aujourd'hui, est le 492595406789. Donc voilà, vous entrez ce code, vous sélectionnez la map, vous lancez la map en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Pendant que la map se charge, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite et entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le mettent, c'est pas obligatoire mais ça soutient à fond la chaîne et il faut savoir qu'il s'efface toutes les deux semaines, donc n'hésitez pas à l'actualiser. Alors à la même occasion, vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Alors quand vous êtes dans la map, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur options, vous allez dans le menu, lancer le jeu. Voilà, le menu lancer le jeu. Et là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement attendre 10 minutes pour être sûr que le glitch fonctionne et pour être sûr que vous gagnez beaucoup d'XP. Après, je pense que vous n'êtes pas obligé d'attendre les 10 minutes. Normalement, si vous êtes pressé et que vous voulez faire le glitch directement, vous n'êtes pas obligé d'attendre les 10 minutes. Mais voilà, c'est toujours mieux d'attendre 10 minutes, comme ça vous gagnerez plus d'XP. Donc là, moi, je vais attendre les 10 minutes et je vous montre le glitch juste après. Ok, donc là, j'ai attendu 10 minutes. Alors maintenant, ce que vous allez faire pour réaliser le glitch, c'est de tomber tout en bas. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez vers le coin rouge. Au fond à gauche du coin rouge. Regardez le bleu, c'est là-bas. Ici, c'est le coin rouge. Vous allez au fond à gauche. Ensuite, là, vous allez construire, quand vous êtes dans le coin, vous allez construire 3 rampes comme ceci. Vers la couleur bleue là-bas. Ok ? Donc, 1, 2, 3. Ensuite, vous faites 1 sol. Ensuite, 3 rampes sur la gauche. 1, 2, 3 rampes. 1 sol. Et puis ensuite, 3 rampes sur la droite. 1, 2, 3 rampes. Et puis ensuite, 1 sol. Là, ce que vous faites, c'est qu'ici, vous avez un bouton interagir. Et ce bouton, elle va vous emmener à un emplacement un peu détruit, en fait. Parce que la map est un peu détruite, vous allez voir. De toute façon, là, vous interagissez avec le bouton interagir. Et là, regardez, vous arrivez près de l'aéronef, mais qui est complètement détruit. Donc là, il y a 3 boutons qui vont vous donner de l'XP. Donc, même si la map est détruite, la map peut quand même vous donner des XP. Donc, ça, c'est assez ouf. Mais bon, bref. Donc là, regardez, vous allez vers l'écran rouge. Vous allez prendre votre grappin et vous allez monter d'un étage. Ensuite, vous allez aller... C'est où ? Je crois que c'est là. Peut-être pas. Non, c'est pas là. Donc, on va continuer à monter. Alors, le problème, c'est que... Regardez, là, il y a un bouton interagir, déjà. Ok, donc c'est ici, quoi. En dessous de l'écran rouge, il y a un bouton interagir. Est-ce qu'il n'y en aurait pas un de l'autre côté ? On va aller voir. Comme la map est complètement détruite, c'est compliqué de s'y retrouver. Et voilà, en dessous de l'écran rouge, vous avez un bouton interagir. Donc ici, je suis niveau 40, niveau 3000. Il me reste 3000 XP. Et même si la map est complètement détruite, vous allez voir que je vais quand même gagner des XP. Donc, niveau 40, 3000 XP. Donc là, j'appuie sur le bouton interagir pour gagner des XP. Et là, regardez, j'ai gagné 31 000 XP directement. Plus 28 000. Donc, ça fait 50... 59 000. J'ai gagné 59 000 en un seul bouton. Ok ? Donc, normalement, il y a d'autres boutons. On va aller les chercher. On va se laisser tomber ici. Et là, en fait, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de tomber sur cette petite barre. De se placer sur cette barre. Donc, on va monter. Donc là, ça ne va pas. Hop ! On va monter et appuyer sur X. Donc là, j'ai raté. Voilà, là, j'ai réussi. Et vous voyez, ici, il y a deux boutons interagir. Ok ? Donc, essayez de prendre des points de repère. Donc là, il y a la plateforme avec le siège. Une barre latérale, enfin, une barre en métal. Et puis, je suis sur la deuxième barre en métal. Là, il y a deux boutons interagir. Donc, vous interagissez avec. Hop ! Interagissez avec l'autre. Donc là, ça va donner 13 000. Plus 13 000. 26 000. Ça fait 39 000. 53 000. 66 000. 80 000. 92 000. 92 000. Plus 12 000. 92 000. Plus 24 000. Ça fait 120 000. 120 000. 130 000. Donc voilà, j'ai gagné un total de 130 000. Plus les 60 000 que j'ai gagné juste avant. J'ai gagné un total de 180 000. Donc, plus ou moins 3 niveaux. Donc, regardez. Je suis niveau 43. J'ai recommencé niveau 40. Donc voilà, le glitch est un peu cassé. Voilà, la map est cassée un peu de partout. Mais le glitch fonctionne. Donc voilà, c'est un peu compliqué d'accéder aux plateformes. Mais voilà, quand vous arrivez aux plateformes, vous avez les boutons et vous pouvez interagir avec et gagner de l'XP. Donc voilà, quand vous avez terminé le glitch et que vous avez appuyé sur les 3 boutons, ce que vous faites, c'est que vous faites arrêter le jeu. Et vous recommencez le jeu en illimité, donc vous relancez la map et vous refaites le glitch en illimité. Ou alors, vous utilisez la technique secrète qui sera en description, en commentaire épinglé, qui vous permettra de gagner 5 fois plus d'XP avec n'importe quel glitch. Donc là, par exemple, si j'aurais fait la technique secrète avec ce glitch, là, j'aurais gagné 3 fois 5 niveaux. Enfin, non, 5 fois 3 niveaux. Ouais, excusez-moi. Donc ça fait 5 fois 3, ça fait 15. J'aurais gagné 15 niveaux avec ce glitch, si j'aurais fait la technique secrète. Donc si vous ne connaissez pas la technique secrète, n'hésitez pas à aller voir en description, en commentaire épinglé, la technique secrète. S'il trouvera, vous aurez juste à regarder la vidéo. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapunmec, et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501